Différentes études scientifiques tentent d'expliquer le gradient de couleur de peau qui caractérise la répartition des humains sur Terre. En dehors d'immigration humaine, il existe un gradient de couleur du plus foncé au plus clair en allant de l'équateur au pôle. Quel est l'avantage évolutif d'avoir telle ou telle couleur de peau? A quel stade de l'histoire humaine ces différences physiques sont-elles apparues? Comment évolueront ces différences dans l'avenir? Nous essaierons de répondre à ces questions dans cette vidéo. Depuis son apparition, d'après une récente étude il y a environ 300 000 ans en Afrique, l'homme actuel ou homo sapiens sapiens n'a cessé de subir des changements physiques déterminés en grande partie par les bouleversements de son milieu et la sélection naturelle. Les Australopithèques, dont est issu l'homme et les grands singes actuels, dérivent d'un ancêtre commun qui a vécu il y a 4 millions d'années. La peau de nos premiers ancêtres était sûrement couverte de poils comme celle des primates. Pourquoi l'homo sapiens n'a-t-il pas des poils comme les autres primates? En sortant de la forêt, l'homme s'est adapté à la savane et à des températures plus chaudes en développant un système de régulation de la température du corps. Les individus avec moins de poils étaient plus avantagés par la sélection naturelle. La perte des poils présente l'avantage de permettre une régulation efficace de la température à 37 degrés et le gros désavantage d'exposer directement la peau aux rayons ultraviolets qui peuvent provoquer le cancer. Ces rayons ultraviolets, et particulièrement les ultraviolets de type B, sont plus intenses au niveau du tropique. Une pigmentation plus foncée constitue une protection contre ces rayons IVB. C'est la raison pour laquelle la sélection naturelle a avantagé une couleur de peau plus sombre dans ces régions. L'homme a quitté son berceau, l'Afrique, il y a approximativement 120 000 ans. Il s'est répandu dans toute l'Asie et a atteint l'Australie il y a 50 000 ans. Il est arrivé dans le sud de l'Europe il y a 40 000 ans. Il a traversé le détroit de Béryne pour se répandre dans les Amériques il y a 35 000 ans. Il a terminé son extension dans le monde entier en atteignant la terre du feu à l'extrémité de l'Amérique du Sud il y a 11 000 ans. Lors de cette longue expansion, l'homme a dû s'adapter à de nouveaux milieux où l'ensoleillement et par conséquent l'exposition aux rayons IVB sont moindres que dans les tropiques de l'Afrique. Les migrations humaines ont donc sûrement favorisé la diversification des couleurs de peau. Actuellement, malgré le brassage génétique et les migrations, il est toujours possible de distinguer une répartition de la couleur de la peau selon les régions. Quel est l'avantage évolutif d'avoir une couleur de peau plus claire dans les milieux où l'ensoleillement est moins intense ? La pigmentation de la peau est due à la présence d'un pigment brun qu'on appelle la mylérine dans l'épiderme. Dans une peau claire, ces pigments sont dispersés et isolés. Plus la peau est foncée, plus ils sont nombreux et répartis dans l'épiderme. Le rayonnement reçu par la terre n'est pas uniforme. Il est plus intense et direct dans les régions équatoriales et moins intense et oblique en allant vers les pôles. La peau d'un individu à couleur foncée, puisqu'il contient plus de mylérine, est plus efficace pour filtrer les UVB qui provoquent le cancer de la peau. Ceci explique en partie la prédominance de la couleur foncée de la peau dans ces régions équatoriales. Le deuxième facteur qui joue un rôle sélectif dans la pigmentation de la peau est la vitamine D. Quel est le rôle de la vitamine D ? C'est la seule vitamine que l'être humain est capable de synthétiser naturellement. Toutes les autres sont issues de notre alimentation. Seulement une partie minime de nos besoins en vitamine D est couverte par notre alimentation. La majorité doit provenir de la synthèse naturelle sous l'action des rayons ultraviolets de type B à partir du cholestérol contenu dans notre peau. Notre exposition au soleil est donc essentielle pour éviter les carences en vitamine D. La vitamine D permet l'assimilation du calcium et du phosphore par les os, ce qui diminue les risques d'ostéoporose. Elle renforce le système immunitaire, permet la réparation de l'ADN et la lutte contre le cancer. La vitamine D joue le rôle d'une hormone. Elle est tellement importante pour notre survie qu'elle a joué un rôle sélectif au cours de l'évolution humaine. La couleur de notre peau est donc un compromis selon les latitudes entre un taux optimal de mylanine qui permet de résister aux rayons ultraviolets et la nécessité de produire suffisamment de vitamine D. Une couleur de peau foncée est mieux adaptée au fort ensoleillement dans les régions équatoriales. Les personnes ayant un teint foncé ont moins de risque d'avoir un cancer dans ces régions. Une couleur de peau claire dans les régions nordiques constitue une meilleure adaptation à la synthèse de la vitamine D. Possédant moins de mylanine, les rayons ultraviolets de type B pénètrent plus facilement dans la peau et permettent une synthèse suffisante de vitamine D. Par contre, des individus à peau sombre qui vivent dans des régions nordiques subissent une carence en vitamine D. Des personnes à peau claire qui habitent dans des régions équatoriales ont plus de risque d'avoir le cancer de la peau. La notion de race a-t-il un sens ? Tous les humains sans exception dérivent d'une petite population d'individus ayant vécu en Afrique et ayant certainement la peau, les cheveux et les yeux noirs. Il y a eu et il y aura toujours un brassage génétique important et tous les humains ont une origine commune. En quittant l'Afrique et très tardivement de nouveaux caractères sont apparus dont la plupart datent de moins de 30 000 ans. La couleur claire de la peau, les yeux bleus, date de moins de 11 000 ans. Tous les humains sans exception possèdent exactement les mêmes gènes. Ce qui défaire est seulement la fréquence des allèles. Il y a génétiquement plus de différences entre les individus d'une même population qu'entre des groupes différents. Prenons l'exemple du groupe sanguin. Il y a exactement les mêmes groupes partout dans le monde. S'il y a incompatibilité, le sang de quelqu'un de votre famille peut vous tuer. Alors que le sang d'une personne à l'autre bout du monde peut vous sauver la vie. La notion de race n'a donc aucun sens. Il y a des migrations et un brassage génétique continuel dans le monde. Le brassage n'aboutit certainement pas à l'homogénéité, mais à une plus grande diversité. Il y aura une diversité d'individus avec des caractères différents. La nature a toujours favorisé la diversité car elle permet de survivre à des changements brusques du milieu et assure la survie en cas de catastrophe. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Le brassage est de vivre une petiteamosère de la vraie une belle à l'autre boutique. Sous-titrage FR ?